Ma réception du structuralisme de Lévi-Strauss, donc au bac, j'ai oscillé entre l'archéologie préhistorique et l'ethnologie, donc sans jamais vouloir véritablement choisir entre les deux sous-disciplines. Et comme à Montréal, on avait quatre sous-disciplines, donc il fallait s'orienter quand même un peu. J'ai fait beaucoup d'archéologie, j'ai fait beaucoup de terrain, de fouilles, et donc pendant le bac, j'ai essayé de faire des travaux de recherche dans le cadre de mes cours qui me permettaient d'aborder la culture matérielle, mais souvent à partir de l'inspiration ethnologique. Et un travail qui m'a amené à découvrir l'importance de l'œuvre de Lévi-Strauss, c'est un travail qui portait sur l'ethno-histoire des Hurons. Donc j'ai dépouillé les sources ethno-historiques qui portaient sur les Hurons. Et la question de mon travail, c'était qu'est-ce que les archéologues pourront dire éventuellement de la religion Huron à partir des vestiges matériels dans les sites archéologiques. Et pour essayer de voir un peu comment l'ethnologie pouvait apporter un point de vue à cette question, j'ai lu pendant un week-end un ouvrage qui venait de paraître de Lévi-Strauss, c'était « La voix des masques ». Pourquoi? Parce que ça porte sur des masques, donc des objets de la culture matérielle, mais j'ai été ébloui par le travail de Lévi-Strauss, c'est la démonstration que les objets se transformaient plastiquement en relation aux mythes de sociétés voisines et que finalement, lorsque les masques se transformaient, les mythes demeuraient les mêmes, alors que quand les masques demeuraient les mêmes, c'était les mythes qui, eux, se transformaient. Et donc là, je me suis dit, fantastique, c'est une prise intéressante pour penser la culture matérielle par rapport à des univers de sens et à des univers idéologiques. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris l'importance du structuralisme, quelle que soit mon orientation. J'ai par la suite choisi l'ethnologie pour différentes raisons. Sous-titrage Société Radio-Canada